Jusqu'en 2001, le nombre d'élèves inscrits à notre école diminuait constamment. Cette école est le cœur de notre petite communauté. Si nous perdons notre école secondaire, l'école primaire finira par fermer aussi et les gens iront s'installer ailleurs. Puis les commerces risquent de fermer leurs portes parce que moins de gens viendront vivre ici. Il fallait trouver une solution efficace, innover, sortir des sentiers battus. Nous avons fait des rénovations majeures à notre patinoire avec l'intention de lancer un programme de hockey études. Nous pensions d'abord à un programme pour garçons. Nous avons ensuite découvert qu'il y avait déjà beaucoup d'écoles de hockey pour garçons dans la région. L'idée d'ouvrir une académie de hockey féminin à Warner s'est alors imposée d'elle-même. Elle nous montre pour savoir si notre communauté appuyait l'idée d'une école de hockey. Plus de 150 personnes y ont assisté et voté en faveur de l'établissement d'une école de hockey à Warner. Ce projet a permis de garder toute l'école ouverte grâce à l'arrivée de toute une équipe de jeunes hockeyuses. Les gens de notre communauté ont fait plus de 21 000 heures de bénévolat pour assurer le succès de notre programme. J'ai sûrement aiguisé au moins 250 paires de patins de filles. Je dois ma carrière de hockeyeuse à Warner. C'est la meilleure décision que j'ai prise comme hockeyeuse. Nous sommes devenus la première académie de hockey féminin au Canada. Nos filles ont reçu plus de 5 millions de dollars en bourse d'études postsecondaires, ce qui est remarquable pour une école comme Warner. Ce projet a sauvé notre école. Il a eu un impact positif sur notre ville et il a changé bien des choses. Bonjour à tous. Heureuse de vous revoir à l'école de Warner.